... Toute la puissance du moteur, toutes les contrats mécaniques s'appuieront sur cette structure qui représente moins de 10% du poids total du véhicule. Pour trouver plus de 520 chevaux dans 1500 cm3, la cylindrée d'une voiture de tourisme, pour obtenir l'équivalent de 3 litres par suralimentation, il faut dépasser l'industrie conventionnelle. La circulation accélérée des gaz, la très haute température, près de 2000 degrés au cœur du cylindre, tout cela exige une méthodologie qui soit d'avant-garde, un usinage, une finition, un montage irréprochable. Tout devient démesuré, nouveau, difficile à imaginer. Lorsqu'un moteur tourne à 12 000 tours, il faut, chaque minute, commander, sans erreur, 288 000 ouvertures et fermetures des soupes. Cela représente près de 5000 interventions mécaniques chaque seconde. A ce même régime, il faut, avec une précision qui atteint le millionième de seconde, allumer 600 intercelles par seconde, soit plus que le double des meilleurs moteurs de série. Et toujours, à raison de 12 000 tours par minute, les pistons du V6 parcourent ensemble plus de 100 mètres par seconde. Pendant la durée moyenne d'un Grand Prix, cela représentera 550 kilomètres, avec un changement de sens tous les 49 millimètres, 2400 fois par seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada